salut et bienvenue sur la chaîne du serre gamer aujourd'hui j'ai fait les lacs au branle plus récupération dans les poubelles de là où je travaille alors c'est de la folie tout simplement c'est de la folie parce que je sens que personne ne me croire mais pourtant je peux jouer sur la vie que c'est bien vrai alors déjà dans les poubelles j'ai récupéré une cartouche de game boy un golden sun malheureusement ben c'est pas une officielle c'est marqué en dessous j'ai gardé c'est pas marqué nintendo j'ai pas si on verra bien voyez déjà que j'ai ouvert comme ça on voit bien là c'est marqué ni ten mais c'est une fausse marque en fait c'est une fausse cartouche c'est doit être une carte mode ou un truc en tout cas elle fonctionne ça les jeux c'est bien le golden son qui à l'intérieur mais par contre et c'est une cartouche fake donc ça bon malheureusement il y en avait une autre mais je sais bouge les foutus avec la c'est la parole de celui-là il déconne là par contre ils l'ont fait parce qu'ils les connaissent c'est le everything or nothing 007 c'est un james bond en deux zones qui n'est pas sorti au cinéma c'est un inédit bon il fonctionne et il a fallu la nettoie intérieur c'est bien une vraie cartouche à l'intérieur sauf que bon bah la sauve garde et fonctionne pas du tout là ils l'ont fait parce que mon avis la sauvegarde ne fonctionnait pas et le troisième par contre j'ai pas encore testé la troisième chose c'est pas un jeu game boy c'est un jeu wii you et là personne ne me croire mais pourtant c'est bien vrai à ce que les trouves dans les poubelles je légende of the wind waker hd sur wii you je vous assure que je l'ai trouvé à la poubelle alors personne ne va me croire mais j'en ai rien à foutre qu'on croit ou pas tant pis je comprends pas pourquoi ils l'ont jeté alors j'ai pas testé donc j'imagine qu'il doit y avoir une couille d'un pâté parce que le cd n'est même pas rayé voyez je sais pas si on le verra bien mais il n'est même pas rayé avec une empreinte il est pas rayé du tout bon il y avait plein de trucs dégueulasses donc j'ai un peu nettoyé là il reste encore un peu de traces à mon avis puis ça m'est telle qu'il est jeté comme ça à mon avis le cd doit avoir un problème j'ai pas testé le wind waker hd ça c'est beau pour les poubelles et il restait ça aussi alors j'ai vu comme ça au début j'ai vu comme ça la poubelle je savais que c'était un jeu switch par contre que j'ai retourné ben c'est un one two switch bon c'est pas terrible mais c'est toujours ça de gagner c'est toujours ça de sauvé donc à matin est ce qui fonctionne ou pas s'ils ont jeté c'est que il ya une raison maintenant bon je pense qu'ils voient ils ont dû jeter parce qu'il est pas la boîte et pas la jaquette et pas la notice moi vous nous faut dire que notice il n'y a pas rien aujourd'hui la voilà tout ça c'était pour les trouvailles dans les poubelles ah oui il y avait aussi mal ps2 j'ai oublié ramener il y avait une manette ps2 mais bon elle dans un état il ya les deux joysticks en bas qui sont complètement niqué donc elle doit fonctionner c'est juste que l'espèce de poker sur comment s'appelle les justic la peau de joystick là elle est complètement arraché donc cette cartouche elle fonctionne pas cette cartouche est une fake mais elle fonctionne c'est bien le jeu golden sun qui intérieur le zelda c'est pour l'interrogation à mon avis ça doit être un retour client et il doit y avoir un problème peut-être que le cd il a été resurfacé mais pas assez et du coup ça marche pas et j'ai récupéré le one two switch pour mon avis ça devait intéresser personnes donc il est du coup de l'onglet je pense que c'est ça bon là c'est tout pour les récupérations poubelle maintenant on va récupérer maintenant on passe récupération dans les incombrants alors déjà j'ai récupéré cette bd de the walking dead venus 21 guerre totale alors ça c'était vraiment des encombrants de chez moi un lien et à plusieurs thèmes il ya 21 thèmes donc un deux fois tout ça c'est basé sur la série walking dead alors la bd ça je le sais parce que j'en ai quelques-uns j'ai quelques-unes la bd walking dead avait débuté avant la série donc ça c'est sorti bon après la série walking dead mais la série est sorti en 2003 si je dis pas de bêtises je vais acheter à l'époque c'était la grande mode de walking dead et il y avait aussi ces livres aussi il y avait le harry potter et la coupe de feu le harry potter et la chambre des secrets et là on a même encore le prix 50 centimes le harry potter et le prisonnier d'ascaban donc comme les harry potter ses côtés je me suis dit je vais les récupérer c'était un des incombrants ils sont pas trop trop au mauvais état je suis dit pour la revente comme c'est en ce moment c'est la mode de harry potter donc ce sera parfait je vais revendre deux trois euros et là on va passer à quelque chose de fou malade j'avais trouvé un sac d'informatique ah merde j'ai oublié le clavier il y avait tout un sac d'informatique hop là il est là il est là il est là encore il n'est plus pas vous présenter parce que c'est de la merde et voilà ce que j'avais vu dépasser du sac hop là il faut tomber hop la place vient comme ça voilà ce que j'avais vu de loin alors un clavier bien dégueulasse regardez moi ça si j'arrive à retirer tout voilà j'ai vu ça de loin je fais waouh putain la vache je voulais même pas le récupérer parce que vu état du machin il manque des touches tout mais apparemment les touches elles sont dans le fond je vois des touches au fond du sac franchement là tous les boutons et là c'est une g 700 plus et c'est logique et qui a fait ça bon il manque plein de touche alors je sais pas s'ils y sont tous dedans donc là il manque une deux trois quatre cinq six sept huit neuf touche je crois que ça 10 il manque d'y touche donc est-ce qu'elles seront dans le sac parce que j'en ai vu l'arbre voilà ouais je vois une deux les gens en voilà et le clavier est dans un état de dégueulasse là j'ai deux boutons ça c'est le 4 donc là déjà le cadre ça va là et ça oh mon dieu c'est une horreur ça ça va là normalement ça va pas comme ça c'est plutôt comme ça non c'est pas comme ça ça doit être comme ça voilà c'est toujours pas c'est comme ça voilà voilà donc est-ce qu'ils sont tous après les enceintes dans l'état aussi les enceintes un peu de merde les enceintes à tec landing a ya ils ont bien utilisé un bon coup de nettoyage regardez moi ça c'est pour une poussière c'est dans le sac la queue que j'ai là un sac je sais même pas que ce que c'est comme là malheureusement il n'y a pas toutes les touches mais bon ça peut faire illusion c'était pas les touches très importante on a le 2 voilà ça va là on a le 8 up le 8 il va comme ça et les derniers boutons c'est le 2 non c'est dégueulasse c'est non c'est 12 ans et 2 je crois que c'est non c'est un z pardon c'est un z bon bah il manque des touches il ya peut rien d'autre oui mais quand même beaucoup de touche malheureusement je vais bien nettoyer ouais c'est un clavier qui s'illumine voyez il ya des led on peut peut-être choper les touches quelque part sur un autre clavier on va essayer de voir ça bon voilà c'est un logitech g710 plus là vous allez me dire mais pourquoi tu l'as récupéré cette merde c'est de la merde des touches le truc est complètement niqué c'est un clavier gamer mais aussi parce qu'il y avait plein de trucs dans le sac déjà on commence par ça alors c'est un dark rock 4 no crop no compromise silent c'est une performance be quiet c'est à dire ferme là quoi en gros du quiet là ici là allez c'est bien poussiéreux je n'ai rien acheté je n'ai pas c'est pas quelqu'un qui nous a donné je l'ai trouvé aux encombrants année sur scène et le truc est dedans bon après voilà quoi alors il est dedans mais voilà l'état quoi voilà voyez poussière quatre dents fait que c'est bien un truc qui a été utilisé un là bon c'est bien tout ça ouais c'est pas terrible bon on continue il y avait ça quand on appelle un casque à l'intérieur je crois pas que ce soit le bon parce que j'ai vu qu'il était bleu là je le vois noir à voir mais garder vite fait c'est un peu pouvoir par contre ça honnêtement comme ça a été mis sur la tête de quelqu'un à ça casque sans fil ainsi c'est un casque filière mais c'était mis sur la tête de quelqu'un et j'ai pas trop envie de voilà 8 les câbles ça pourra servir c'est toujours ça et là vous me dites moi c'est tout ce qu'il y a dans ton truc c'est de la merde attendez attendez ce n'est pas fini ce n'est pas fini voilà ce qu'il y avait dedans regardez un clip à de 5.0 je connaissais même pas cette marque complet avec le kit main libre le cap d'alimentation la batterie le téléphone car je connais pas du tout cette marque un clip à des mêmes mêmes poussières avec il ya notice donc il ya le téléphone à essayer la batterie que la boîte est dégueulasse l'équipe main libre et le chargeur du téléphone donc ça c'est quand même pas mal mais là vous dites c'est tout mais non ce n'est pas tout je vais chercher un justement chercher quelque chose là dans chercher un justement et à garder ce que j'ai trouvé et ouais une sorte de gopro alors je sais pas si intérieur parce que là il ya un étiquette qui cache et intérieur ça se voit comme ça ou que l'étiquette mais non c'est pas à l'intérieur c'est l'extérieur est d'accord et mais elle n'est pas dedans merci là là voilà elle est dedans on peut tenir la poussière où il a poussé à la toile d'araignée là bon bah c'est nickel alors c'est un 1050 1080 hd 1080 hd 1080p voilà pas il ya plus batterie ben sans doute hein c'est à peu près même que celui que j'ai mais à ce moment c'est un thompson il ya le cas de chargeur pour le cas de notation ça c'est des trucs pour c'est des harnais harnais il n'y a pas de câble d'alimentation non il n'y a pas de câble d'alimentation non il n'y a pas de câble d'alimentation non il n'y a pas de câble d'alimentation par contre donc on va mettre la petite caméra à l'intérieur du petit truc alors je ne sais pas comment ça s'ouvre il ya un bouton pour l'ouvrir c'est des boutons pour j'ai même pas à l'ouvrir j'arrive pas à l'ouvrir donc ça c'est nickel parce que pour les vides greniers alors je sais pas si ça a donné grand chose avec ce truc là dites moi en commentaire si c'est bien ou pas comme caméra pour les vides greniers je savais pas je savais pas la dernière fois j'avais pris le thompson j'avais pas quoi prendre du coup j'avais pris le thompson le final j'ai regardé l'image c'est pas ouf et là je tombe sur ça donc c'est 10080 bon ça devrait faire à faire c'est un truc de sport mais bon peut-être que ça pourrait faire à faire pour les vides greniers et là vous me dites c'est tout et ben toujours pas ça c'est lourd voilà ce qu'il y avait c'est la caméra voilà ce qu'il y avait pure power 11 600 watts exceptionnel quiet supérieur et reliability je sais pas si on voit bien l'image voilà c'est valet c'est ma stock et c'est lourd en plus alors vu le poids j'imagine qu'il doit être dedans alors le mec il a mis un caillou ou la fille je sais pas je sais pas si c'est un mec ou une fille c'est peut-être une fille qui a jeté tout ça ouah ou putain ouais c'est poussiéreux ou la vache oh putain ça me pique les yeux il y a la poussière qui a volé dans mes yeux bon bah on a quand même le cap d'alimentation et on a tout le bordel oh putain ouais c'est énorme putain alors je sais pas si ça fonctionne peut-être qu'ils l'ont jeté parce que waouh il y a des vis en tech 620 je crois que c'est pas le bon qui va avec je crois pas en tech high game high current game non je crois pas c'est pas le bon qui va dedans c'est pas celui qui va avec ça c'est autre chose europe putain mon dieu regardez moi ça n'avait pas qu'il est qu'à faire à l'intérieur par contre il ya de fortes chances il ya de fortes chances qu'elle est visiteur intérieur n'est pas les visiteurs la série il n'y a pas de cafards c'est juste c'est bon c'est pas le bon cas c'est pas le bon truc l'alimentation mais elle fonctionne ça pourra faire permettre de faire marcher ce site regardez alors une robe c'est marqué quoi rockstrix z 390 f gaming motherboard bien sûr j'avais vu ce qu'il y avait dedans avant pour être sûr ça ça quand même compte filmer et que c'est que les cartons vides donc ça ça doit être le truc de l'être du truc la carte mère du processeur du moins ça c'est pour mettre sur la coque du pc ça passe à le câble manger la carte du réseau internet et là nous avons la mother fucker board on n'est pas ouvert à travers et là waouh regardez moi ça il ya même les hauts tiens c'est plus cher il ya même les barrettes mémoire hop c'est des quoi ça c'est du combien 8 gigas pas mal hop mise à point tout seul cdp cd ddr3 et c'est du 4 gigas je crois que du 4 gigas arès donc là c'est du 4 gigas je crois donc comment ça je me trompe pas là c'est marqué là ou alors c'est du 8 gigas j'ai aucune idée appel l'autre c'est je pense que ça doit être la même chose hop et c'est ddr3 et ça doit être du 4 gigas je sais pas si c'est ça par contre là j'avoue que là parce que c'est du 4 gigas ou c'est du 8 à la sorte peut-être que la carte mère ne fonctionne pas alors je vais récupérer bien sûr mais je ne sais pas du tout si la carte mère fonctionne et là c'est ouais c'est un truc de gaming c'est un truc de alex gaming et là on a le processeur qui est à l'intérieur hop on retire délicatement il ya un peu mais il n'y a plus rien de dessus hein il ya plus il ya pas ce qu'ils proviennent pas de thermique là dessus je vois pas ce qui est marqué je vois pas du tout ce qui est marqué alors c'était qu'un commentaire connaît ce processeur moi personnellement hop je suis à mise au point voilà c'est bon bon à voir c'est à marquer dessus sur la boîte non je pense que ça devait pas être d'origine parce qu'un allemand ils vendent ça cette boîte là c'est réservé que à la carte mère donc ça c'est ça la motherboard la carte mère et hop on va refermer ça c'est bien se refermer hop là merde ça c'est pas enfermé ah ouais merde et la vis qui valent bon c'est pas grave je leur ferai après et a franchement nickel c'est une asus maximum 4 rangers sauf que c'est pas du tout la même carte qu'elle est sur la boîte parce que là c'est une rogue maximum 4 non c'est pas du tout et même en fait la carte que j'ai là c'est pas du tout la même carte voyez c'est une z 390 et là c'est une ah c'est pas là c'est pas de la merde un gardé république of gamers par la poussière qui vole ouais bah c'est une maximum 4 dites moi en commentaire pour ceux qui connaissent les ordinateurs dites moi comment dire si cette carte mère elle vaut le coup franchement je vois aucun composant de cramé je vois pas de brûlure alors le problème c'est que moi les seuls trucs que je connaissais à l'époque c'était les cartes mères des méga drive et super itando et tout le basting mais alors là ça je ne connais pas je suis pas très calé en matière de cartes mères de pc et celui-là à mon avis ça doit pas être mal ça doit à mon avis pas être mal bon ça sera pas maintenant c'est pas fait pour le montage mais si je peux remplacer ma carte mères de mon pc là car ça je dirais pas non disons hop on est très bien pour éviter qu'il y ait un coup de jeu qui arrive et puis on va mettre comme ça je le rangerai après et normalement il y avait autre chose à ouiller où il est là hop j'ai retiré la boîte bien poussiéreuse je sais pas pourquoi il achetait ça et alors le dernière chose alors là alors là là je suis sur le cul que c'est soit pas parti en clipad et pas clito clipad regardez ça regardez moi ça je vous jure sur la tombe de mes parents sur tout ce que vous voulez que je n'ai rien acheté alors ça c'est c'est tout neuf il n'y a même pas une empreinte sur sur la tablette c'est un truc de malade a quand même dû être utilisé parce que je pense qu'il devait y avoir quand même je sais pas un plastique oui ça a été utilisé bah oui mais je sais pas il n'y a même pas de est-ce que c'est le bon qui va avec au fait ce que je suis en train de regarder cliver c'est peut-être pas le bon qui avec remarque ça c'est clipad il est marqué cliver dessus c'est pas du tout c'est le même truc on a le chargeur ouais usb et ça ça doit être le clavier on a même le bah c'est tout neuf à la main une puce free on a une puce téléphone free alors là on aura tout vu tout neuf et là on a le le pad du coup imagine c'est un truc de malade ça se demander si ça a été utilisé on alors j'imagine que ça doit se mettre comme ça ouais après ça se met comment à l'arrière c'est comme ça voilà voilà c'est un truc de malade à la jeune n'y comprend rien il ya une puce intérieure non il n'y a pas de plus et ça doit se déboîter comme ça bon là c'est dingue que dire de plus alors je connais pas du tout c'est un pâte qui s'appelle clip à clipad donc ça doit se cliper j'imagine que ça doit être ça donc je le range à l'intérieur pour pas abîmer alors bien sûr je ne sais pas si ça fonctionne mais vu l'état il ya de fortes chances que oui donc il est un peu enfoncé là je regarde là il ya peu enfoncé à ce niveau là on dirait là on dirait qu'il ya un truc ici on doit qu'il a été mais à mon avis ça fonctionne j'ai oublié de remettre le chargeur hop et à ce que c'est le bon chargeur tiens ça se charge ou est-ce que ça se charge ouais c'est bon chargeur hop hop on remet ça comme ça hop ça dessus c'est de la folie c'est français en plus il est marqué explorer votre monde et ce qui est marrant c'est que c'est pas du tout il marqué clipad tablette dogging avec clavier 8.95 clipad caractéristique voilà toutes les caractéristiques bon après ça va servir pour faire du montage des trucs comme ça je sais pas si ça me servira donc ça va partir à la revente ou soit là je suis sur le cul en fait tout ce que j'ai trouvé c'est incroyable voyez bien qu'il ya poussière encore dessus on voit bien le clavier les machins tout il est tout ce qui est vrai voilà les mêmes les enceintes les enceintes sont dégueulasses donc voilà normalement je crois que c'est tout pour les trouvailles et c'est tout donc franchement c'est complètement oufissime tous à trouver dans les poubelles et les encoubrons voilà ce que soit les jeux vidéo c'est dans les poubelles et tout ce que vous voyez c'est à dire les livres la carte mère carte d'élémentation les enceintes le casque tout le bordel le clipad tout ça trouvera comment lui voilà c'est tout pour ces énormes trouvailles franchement génial il ya de quoi faire là il ya du boulot j'ai testé la carte mère bon je suis pas sûr qu'elle était fonctionnel généralement ce qui est jeté c'est qu'il va y avoir un coup quelque part du coup merci d'avoir regardé ce compte rendu de ce que j'ai récupéré dans les poubelles j'espère que ça vous aura plu et que ça vous a donné en vieux vous aussi de récupérer dans les poubelles et déchetterie merci n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire partager la vidéo surtout abonnez vous ciao